Travailler en contexte scolaire est exigeant. Plusieurs recherches mentionnent que les conditions particulières du milieu scolaire peuvent entraîner des risques pour la santé et le bien-être du personnel. Il est alors pertinent de se questionner sur la façon dont on se sent au travail. Est-ce que je vis des émotions positives? Suis-je engagé? Est-ce que mon travail a du sens? Ces questions concernent le bien-être au travail, sujet qui sera discuté au cours de cette capsule en fonction du contexte scolaire. Tout d'abord, il est important de préciser ce qu'est le bien-être scolaire. Ce dernier est multifactoriel et multidimensionnel. On y retrouve des aspects émotionnels, psychologiques et sociaux. Il s'agit d'un sentiment personnel et professionnel d'épanouissement, de satisfaction, d'utilité et de bonheur, en construction grâce à un processus collaboratif avec les collègues, les parents et les élèves. Comme membre du personnel scolaire, il est important de placer son bien-être au cœur de ses préoccupations et de travailler à construire des équipes saines et inclusives. De plus, en étant bien informé, il est possible d'être proactif et d'agir dans son propre intérêt pour améliorer sa situation. Il existe d'ailleurs des moyens pour favoriser son bien-être et celui des autres en contexte scolaire. Commençons par explorer les cinq dimensions du bien-être au travail. L'adéquation interpersonnelle englobe la qualité des relations et des interactions interpersonnelles, favorisant des échanges positifs avec les autres. L'épanouissement, c'est la perception que son travail est significatif et stimulant et qu'il permet de se réaliser. Le sentiment de compétence, c'est d'avoir le sentiment qu'on possède les aptitudes requises pour réaliser les tâches à faire. La reconnaissance perçue survient quant à elle lorsqu'on se sent valorisé tant pour son travail que pour sa personne. Enfin, la volonté d'engagement se manifeste par le désir de s'impliquer et de contribuer au fonctionnement et au succès de l'école. Connaître ces cinq dimensions du bien-être au travail offre une perspective permettant non seulement d'identifier les obstacles potentiels à son bien-être, mais également de rechercher des moyens pour améliorer sa situation. De plus, ce savoir peut s'avérer précieux pour contribuer au bien-être de ses collègues, par exemple, pour la reconnaissance perçue qu'il est possible d'offrir à autrui. Les émotions jouent un rôle crucial dans le maintien de son bien-être. Comme le travail en contexte scolaire implique une certaine charge émotionnelle, de fortes compétences sociales et émotionnelles sont jugées essentielles. Ces compétences peuvent jouer un rôle sur la gestion quotidienne du stress, la qualité de la communication et l'établissement de relations positives. Il est donc judicieux d'envisager notamment des activités de développement professionnel axées sur l'amélioration de ses compétences, non seulement pour préserver son propre bien-être, mais aussi pour accompagner les élèves dans le développement de leurs propres compétences sociales et émotionnelles. La résilience est également importante. Il s'agit d'un processus d'adaptation qui atténue l'impact des difficultés rencontrées. La résilience peut aider à surmonter les défis lorsqu'on se sent dépassé, offrant ainsi l'occasion de grandir à travers l'expérience. Encore une fois, la participation à des activités de développement professionnel axées sur la résilience peut vous aider à prendre soin de votre bien-être. Voici maintenant plusieurs moyens pour favoriser tant son bien-être personnel que celui de ses collègues. Le premier moyen consiste à être attentif à ses propres besoins. Il est essentiel de définir des limites personnelles dans ses responsabilités, de s'accorder des pauses et de respecter les heures de travail. Vous pouvez vous donner le droit de dire non sans culpabiliser. Ensuite, le lâcher-prise, particulièrement dans les situations qui sont hors de son contrôle, contribue également au bien-être. S'accorder le droit à l'erreur et à l'expérimentation est important. De plus, il est bon de se rappeler que le succès des élèves ne repose pas sur les épaules d'une seule personne. Il est possible de se fixer des priorités sans toujours viser l'excellence. Nous l'avons vu dans les cinq dimensions du bien-être, les relations interpersonnelles jouent un rôle crucial dans le bien-être au travail. Pour entretenir des relations positives, diverses actions peuvent être entreprises, telles que développer une communication efficace avec les parents, collaborer au sein de l'équipe école, manifester un réel intérêt pour ses collègues, participer aux activités sociales de l'école, rejoindre un programme d'entraide entre collègues et reconnaître les succès des autres sans négliger ses propres bons coups. Un autre moyen consiste à consacrer du temps pour l'analyse et la réflexion sur sa pratique. Nous remémorer les motivations qui nous ont conduits à choisir cette profession peut s'avérer porteur pour donner du sens à nos actions. Prendre conscience de ses émotions, pratiquer la gratitude et développer sa compassion envers soi-même et les autres sont également bénéfiques. Finalement, il ne faut pas oublier de prendre soin de soi. Entretenir un lien avec la nature, adopter de saines habitudes de vie, cultiver ses centres d'intérêt personnel et effectuer des exercices de respiration sont autant de moyens pour favoriser son bien-être. Nous espérons que cette capsule vous a offert de nouvelles perspectives pour promouvoir votre bien-être personnel ainsi que celui de vos collègues en milieu scolaire. Vous n'êtes pas de simples observateurs passifs. Vous détenez des clés pour améliorer significativement votre bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada